Tanguy Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on prend des nouvelles de l'équipe féminine de basketball du Rouge et Or. Nous aurons un reportage complet de Jonathan Fournier. Également, Stéphane Turcot nous présente son voisin qui ira aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On vous dira un peu plus tard dans quelle discipline. Mais d'abord, parlons des remparts de Québec qui accueillaient ce soir la visite des Olympiques de Gatineau. Gatineau qui avait défait les remparts dimanche dernier en prolongation. Les remparts qui tentaient de se venger ce soir au Centre Vidéotron. Au Centre Vidéotron, c'était la soirée procure. Et les entraîneurs des remparts y participent en portant le nœud papillon. Ce sont les remparts qui inscriront le premier but de cette deuxième confrontation, Québec-Gatineau d'affilée. En avantage numérique, Olivier Garneau marque son dixième but de la saison. Avec l'aide de Jesse Sauten et Olivier Mathieu, un zéro rempart. En deuxième, Québec doublera son avance à la faveur d'un double avantage numérique. Le bel échange entre Philippe Courachève et Derek Gentil sera complété par Mathieu Boucher, posté à la gauche du gardien. Un dix-septième pour le capitaine des remparts, c'est deux à zéro. Les Olympiques obtiendront toute une chance de marquer un premier but quand Benjamin Gagné chute avec la rondelle. Derek Baribault reste solide devant cet échappé. De plus en plus menaçant, les Olympiques inscrivent finalement un premier but à 1 minute 52 de la troisième période. C'est sans aide que Mitchell Balmas déjoue Baribault, c'est deux à un. Avec 2 minutes 35 à faire au match, Christian Huntley écope d'une pénalité pour avoir retardé le match. Il n'en fallait pas plus à Gatineau pour niveler le pointage 2 à 2 et amener les deux équipes en prolongation. C'est finalement en tir de barrage que Québec signera la victoire grâce au but de Derek Gentil et Mathieu Boucher et des arrêts de Derek Baribault. Il réalise peut-être des attentes qu'on a envers lui. On veut que ce soit lui le gardien de but numéro un. Il a gollé. Il était très bon ce soir. Puis, tu sais, on regardait, on disait ça des fois, on regardait le calendrier depuis le début de l'année, quel game que Derek nous a gagné. Bien, en ce soir, on peut dire merci, Derek. Pour moi, c'est une game un peu spéciale. C'est mon meilleur champ, goé à l'autre bord. Ça fait que j'avais comme un défi supplémentaire. Puis je pense que je devais ça au gars parce que c'était une coupe de game que je jouais plus ou moins bien. Ça fait que je suis bien content de cette grosse victoire-là. Il n'y a pas que les athlètes qui se préparent pour les prochains Jeux olympiques de Pyeongchang. Il y a également ceux qui préparent le terrain. C'est le cas du Québécois Charles Turcotte, qui est de Stoneham et qui sera à ses deuxièmes Jeux olympiques en tant que superviseur technique de la descente et de la piste de snowboard. Stéphane Turcot nous présente son voisin. Voici Charles Turcotte, 49 ans de Stoneham. C'est mon voisin. Mais surtout spécialiste de la neige et qui offre pour une deuxième fois son expertise aux Jeux olympiques. Je suis privilégié de pouvoir être là, d'avoir réussi à gagner la confiance de la FIS, de la Fédération internationale. Ils sont venus ici depuis début 2001. Les années débutent que la Fédération vient ici avec les compétitions de parallèle, entre autres de snowboard, organisées par GESTEV et 2001, et ainsi de suite. Et moi, toutes ces années-là ici, qui a eu les Coupes du monde parallèles, c'est moi-même qui préparais la piste dans la piste de 4B ici. Et ça a donné que cette réputation-là a grandi d'année en année vis-à-vis la FIS. Ils m'ont demandé d'aller à Sochi pour être Technical Advisor, le responsable de la piste de parallèle, autant dans le PSL que le PGS à Sochi, contrairement à Pyeongchang, qu'on aura juste le PGS cette année, le Slalom géant parallèle. On est cinq techniques qui arrivent pour donner un coup de main aux gens de Pyeongchang, la Boile, au niveau de toutes les infrastructures, la télévision, l'électricité et surtout la production de neige. On a des volumes astronomiques à produire pour toutes les disciplines de snowboard. Moi, je fais partie de cette équipe-là, technique, des gens spécialisés, aller donner un coup de main pour être sûr d'avoir les qualités de neige, les quantités placées au bonne place, pour que quand nos opérateurs vont arriver spécialisés pour construire ces parcours-là à partir du début janvier, bien que tout soit prêt. Jeanne Skieur Alpin, coéquipier de Lucie Laroche, il rêvait aux Olympiques. Il a atteint son objectif, mais en dévalant les pentes, disons, d'une autre façon. J'ai rêvé d'y aller. Dans les âges de 15-16 ans, moi, j'ai décidé de prendre un virage opération montagne. Je me suis mis à triper avec l'enneigement, les véhicules de damage et tout de suite. J'en ai fait une carrière, j'en ai fait une spécialité. J'ai été ici 20 ans à la station touristique Stoneham. Et depuis 2014, je suis sur la route comme technicien, personne spécialisée pour l'affice. D'ailleurs, avant sa première aventure olympique à Sochi en 2014, Charles Turcotte était l'homme de la situation pour les Coupes du monde à Stoneham. Et depuis, il est devenu un globe-trotter en dameuse. Depuis 2014, j'ai eu la chance de suivre le parcours. Je fais entre 4 et 5 Coupes du monde. Je suis allé en Turquie. Je suis allé en Allemagne, en Suisse, au Japon. Ça fait que oui, je me promets beaucoup. J'adore ça. Je passe l'hiver sur la route. Ça fait que pour moi, c'est un accomplissement. Si la consécration pour un athlète aux Olympiques, c'est de monter sur le podium ou même de remporter une médaille d'or, il en est tout autre pour Charles Turcotte, mon voisin, qui y trouve quand même son compte. Déjà d'y aille, c'est déjà une grande partie. Et quand je vois le sourire des athlètes qui sont satisfaits, un, de leur performance, que je n'ai pas de contrôle, mais quand la piste est au maximum, la qualité de neige ne vient pas influencer leur performance, leur résultat, bien moi, c'est un gros horreur de voir la piste intacte et parfaite pour les Jules. C'est le 9 décembre prochain que Charles Turcotte s'envole pour Pyeongchang et promet un plus beau sourire que sur son accréditation olympique de Sochi. Bon jeu, voisin. Stéphane Turcotte, TVA Sports, Astronaut. Après la pause, on parle basketball féminin, rouge et or. La saison de l'équipe féminine de basketball rouge et or est bien entamée. Il y a déjà quatre matchs disputés, deux victoires pour l'équipe de l'Université Laval. Vous savez que l'an passé, cette équipe a connu la meilleure saison en 15 ans en participant à la demi-finale canadienne. Et l'entraîneur Guillaume Giroux espère encore cette année que son équipe sera à ce rendez-vous. Le reportage de Jonathan Fournier. On a commencé dès le mois d'août avec des matchs contre les universités américaines. Ça a super bien été. On a joué trois matchs, on a trois victoires. Ensuite, dès la fin septembre, on a commencé à jouer des matchs contre les hors conférences, contre les équipes ailleurs au Canada. On a huit victoires, deux défaites dans ces matchs-là. Donc, c'était de bon augure pour la saison. Vous avez affronté plusieurs, plusieurs équipes avant même le début de la saison, des équipes américaines, des équipes canadiennes. Comment c'est de se mesurer comme ça à d'autres équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir? C'est sûr que ça fait toujours du bien parce qu'on est tellement une petite ligue au Québec qu'on commence à être un peu tannées de jouer toujours contre les mêmes filles. Donc, ça fait du bien de voir des nouveaux visages qui ne nous connaissent pas toutes nos forces, nos faiblesses. Puis, c'est sûr que ça nous permet toujours de voir où on est rendu au Canada et aux États-Unis comparativement aux autres équipes. Sarah, qui est une vétérante, c'est pour nous qu'il y a notre corps arrière, si on veut, avec Claudio Aymond. Elle utilise sa vitesse, elle crée pour les autres. Toujours un joueur le fun. Déjà quatre matchs de disputés dans la saison régulière. Comment ça se porte pour le Rougéard? On a deux victoires, deux défaites. Notre conférence est très forte au Canada. McGill qui est classé deuxième au pays. On a nous au sixième au pays. Concordia, septième au huitième. Même Bishop est dans le top 12. Donc, c'est des très bons matchs. À tous les matchs, il faut se présenter. On a vécu un peu un scénario contraire l'année dernière. On a eu une très bonne saison. On n'a pratiquement pas perdu de match. Puis, on a perdu en demi-finale. Donc, je pense que ce qu'on retient de ça, c'est qu'on préfère peut-être perdre au début de la saison, apprendre de ces défaites-là pour ensuite rebondir au bon moment. Raph, elle va très bien. Très vocal sur le terrain. Un bon leader pour nous. Toujours un des bons joueurs pour nous. Autant rebond qu'au niveau du pointage. Je pense qu'on est une équipe qui est unie. On est beaucoup ensemble. On s'entend super bien. Puis, on est très rapide. Donc, on a une équipe qui court beaucoup la transition. On mise vraiment sur la rapidité. On a une équipe qui lance beaucoup de l'extérieur. Ça fait que ça, c'est un avantage. Une bonne équipe athlète et beaucoup de profondeur. Geneviève de Rome a vécu une très bonne dernière semaine pour l'équipe. Oui, jeu contre l'UQAM. Dans notre victoire contre l'UQAM, elle a eu une première demi exceptionnelle. Ça nous a permis, dans le fond, d'être en avant. Parce qu'on n'avait pas très bien commencé. Mais, elle avait vraiment très bien commencé. Puis, ça a fait en sorte qu'on était en avant à la demi. C'est une ligue qui est très compétitive cette année. Tout le monde peut battre tout le monde. Alors, il faut vraiment aller une game à la fois. Chaque équipe, bien, en fait, toutes les autres équipes ont au moins une fille de 6 pieds 3, 6 pieds 4. Nous autres, ce n'est pas le cas. Alors, c'est ça qui rend la chose la plus difficile. Mais on essaye de travailler là-dessus. Puis, de s'ajuster d'une façon différente pour pallier un petit peu à ce moment de grandeur-là. Peut-être les faiblesses, les choses sur lesquelles on travaille un peu plus? Euh, je dirais, un mot en anglais, la toughness. Un peu, là, le physique, de se brasser un peu plus. Puis, de tirer des camisoles en entraînement. Puis, se donner un peu plus de compétition. Il faudra lancer. Et c'est ce que fait. Wow! Sur le saut de la sereine. La stratégie de l'adversaire, c'est parfois peut-être de vous brasser un peu. Puisque, bon, ça bloque la rapidité un peu. Oui, on n'est pas très physiques, pas très costauds. Donc, on se fait brasser. Beaucoup de fautes, bien, des fautes sont tolérées. Donc, ce ne sont pas des fautes. Mais beaucoup de contact physique qui va nous ralentir. Pour l'équipe de basketball féminin du Rougiard de l'Université à Val, le prochain match à domicile, ici même au Pep, c'est le 5 janvier. D'ici là, avant la pause des fêtes, un seul match de saison rivière à disputer à Montréal, vendredi soir, contre l'Université Béchop. On ne veut pas reperdre contre les mêmes équipes qu'on a perdues. On voudrait finir première. C'est notre but ultime. Gagner les provinciaux pour passer aux nationaux par la grande pas. Mais c'est sûr que là, il faut finir notre première moitié de saison sur la bonne note. Béchop nous a déjà battus. Donc, il faut les battre pour essayer de grimper dans le classement. Vendredi le 1er décembre contre Béchop. Une revanche pour nous. On avait perdu ici par quatre. C'est une équipe qui est très vite, très physique. Donc, on va essayer de mieux faire les choses. Et on s'en va à Windsor, en Ontario, aux fêtes. Merci beaucoup. Merci. En terminant, je vous rappelle que les deux prochains matchs des remparts ont lieu ce week-end. Samedi contre Charlottetown et dimanche contre St-Jean, ici au Centre Vidéotron. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bonne fin de soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada